On va parler dans cette capsule-là du montage classique, du montage traditionnel pour pêcher la truite mouchetée. Évidemment, un émérillon au bout de notre fil principal, une cuillère ondulante qui agit à titre d'attracteur, un bodling, comme ici j'ai un bodling Dreamfishing en fluorocarbone avec un petit hameçon numéro 6 ou 8. Ça, c'est la façon classique de pêcher. Puis traditionnellement, on met un ver de terre là-dessus. Une grande question, presque philosophique qu'on peut se poser les pêcheurs de truite mouchetée, est-ce qu'on met un ver de terre ou on met un leurre artificiel? Je pense que pour beaucoup de monde, la question ne se pose pas. Mais elle devrait se poser. Honnêtement, s'il y a une chose que mes longues années de pêche et mes centaines, voire milliers de sorties sur l'eau m'ont appris, c'est qu'il n'y a pas de certitude à la pêche. Il n'y a pas quelque chose qui est toujours meilleur qu'une autre affaire. Chaque fois que j'ai utilisé le mot « toujours » ou le mot « jamais », la situation de pêche a fait en sorte que ce n'était pas vrai ce que j'avais dit. Donc, moi, ma philosophie par rapport à ça, c'est que depuis 2010, grâce à un stagiaire que j'ai rencontré dans le cadre de mon travail, il m'a fait découvrir la Power Knife, un petit leurre artificiel. Puis depuis ce temps-là, j'ai été des années de temps à n'utiliser que des Power Knife et d'autres petit leurres artificiels pour pêcher la mouchetée. Le ver de terre, pour moi, était vraiment mis au rencard. Il y a deux choses là-dedans. Pendant toutes ces années-là, particulièrement les premières années, les gens qui m'accompagnaient arrivaient toujours avec une boîte de ver de terre, moi avec mes leurres artificielles. Puis honnêtement, toutes les fois que ces choses-là sont arrivées, puis parfois, j'étais avec des très bons pêcheurs, j'ai fait des sorties de ce type-là avec Marc-André, entre autres, qui coanime avec moi dans l'heure juste. Ce n'est pas arrivé une fois que j'ai dit « bon, OK, j'avoue, les verres de terre sont vraiment meilleurs, je vais serrer mes leurres artificielles, puis je vais prendre des verres de terre aussi. » Bien, vous savez quoi? C'est arrivé dans le présent voyage. Comment je vois ça? Bien, je pense que dans beaucoup de circonstances, particulièrement quand les conditions sont bonnes ou sont normales, le leurre artificielle peut être supérieure. Pourquoi? Parce qu'un verre de terre, ce n'est pas quelque chose qui est naturellement présent dans le plan d'eau. C'est une exception quand ça se retrouve dans le lac. En réalité, les truites aiment ça à cause de l'odeur, parce que c'est en vie. Donc, tandis que quand je prends une petite power knife, ça émite un insecte aquatique, comme la truite est habituée d'en voir dans son environnement, puis elle en mange très, 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 très régulièrement. Donc, maintenant, comment je fonctionne? Bien, je commence presque toujours avec des leurres artificielles. Puis là, là-dessus, on pourrait en discuter longtemps, mais moi, mon plaisir, c'est d'essayer de déjouer les truites avec des leurres artificielles, plutôt que de leur donner à manger avec un verre de terre. On pourrait prendre l'exemple d'un moucheur. Les gens ont beaucoup de plaisir à la mouche à cause, entre autres, de l'équipement, la canne qui plie beaucoup, même si le poisson n'est pas nécessairement si gros. C'est plaisant. Mais un pêcheur à la mouche pourrait dire, je vais mettre un verre de terre. Même si on peut un verre de terre, au bout de ça. On ne voit jamais ça, ou presque jamais. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'un des plaisirs de la pêche à la mouche, c'est justement de déjouer la truite avec une mouche artificielle. Donc moi, c'est un peu le même principe. Sauf qu'il ne faut pas être têtu, même si ça m'est arrivé de l'être. Dans le présent séjour, on a eu beaucoup d'instabilité dans la météo, du temps changeant plusieurs fois au cours d'une même journée. Il a passé un front froid majeur. C'était des conditions qui étaient difficiles. Puis c'était évident, c'était clair. Marc-André avait plus d'attaques en utilisant un verre de terre. Puis moi, j'ai persisté un bout de temps. J'ai essayé différents verres artificielles. Quand j'ai mis enfin un verre de terre, c'était la première fois depuis 2010 que j'ai utilisé un verre de terre. Ça a pris 20 secondes que j'ai eu une attaque. Fait que moi, actuellement, ma vision des choses, c'est que je préfère pêcher que de l'heure artificielle. Je commence toujours avec ça. Dans beaucoup de cas, c'est très, très bon. Mais si je me rends compte que j'ai des conditions de pêche difficiles, puis que je veux vraiment faire des captures, je veux ramener des poissons ou je vais avoir du plaisir, même si je les remets à l'eau après, bien là, je vais faire le transfert au verre de terre. Je vais vous présenter quelques-uns de mes leurs favoris, de mes leurs artificielles favoris. J'en ai testé beaucoup. Il y en a plein qu'on peut utiliser avec le montage classique. J'ai parlé de la Power Knife. C'est clairement mon préféré. Donc, c'est vendu dans des petits sacs comme ça. C'est un petit leurre d'un pouce de long. Puis, les antennes et les pattes ondulent sous la pression de l'eau quand c'est en déplacement. Ça a l'air vraiment d'un insecte vivant. Puis, quand on est à environ 24 pouces d'une cuillère ondulante assez large, comme la Lake Clear, les mouvements de la cuillère font bouger la naïve derrière. Ça fait que ça fait vraiment, vraiment une belle présentation. Mes deux couleurs favorites au fil du temps sont avérées être des couleurs plus naturelles. Ils appellent ça Pearl Olive ou Toad. Dans le fond, ma cuillère joue un rôle d'attracteur pour attirer les truites de loin. Quand ils s'approchent, là, ils voient quelque chose qui ressemble vraiment à leur nourriture. Parfois, puis je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, probablement pour des raisons attractives, le rose fonctionne très, très bien. Ils n'ont jamais vu ça, peut-être quelque chose de rose. Il n'y a rien vraiment dans la nature sous l'eau qui est rose. Donc, ça suscite la curiosité puis la truit devient mordre. Je sais que dans certains plans d'eau, il y a des ensemencements. Peut-être que ça ressemble dans les couleurs de la moulée qu'on leur donne dans les piscicultures. Donc, ça fonctionne bien. Puis à l'occasion aussi, dans des eaux un peu plus embrouillées, il y a certaines couleurs de Power Knife qui ont un petit peu d'orange dedans ou un petit peu de chartreuse dedans. Ça aussi, ça peut être intéressant. J'ai aussi la Inch Hog qui est vendue en petits pots comme ça, qui est un peu comme la Power Knife. Ça lui ressemble beaucoup, mais gulp. Donc, pas en caoutchette. Chou, mais fait avec des matières organiques qui dégagent beaucoup d'odeur. Puis elle est plus grosse, un pouce et demi. Donc, parfois, quand la truite est active, on peut dire, bien, je vais grossir un peu mon leurre puis peut-être que je capturerai des truites plus grosses. Un autre aussi qui fait très, très bien, c'est le Pinched Crawler. Marc-André l'utilise beaucoup, beaucoup d'ailleurs. Puis souvent, lui, à cause de sa forme, quand il est monté sur l'hameçon, il va avoir un mouvement de spirale comme on voit avec la technique slow-dead au doré. On peut même utiliser un hameçon slow-dead de petit format pour les monter. Très, très, très efficace aussi. Le dernier, non le moindre, les petites ailes granites, un pouce de long. Très, très bon en rivière, mais aussi efficace en lac à l'occasion. Marc-André a d'ailleurs capturé quelques poissons avec ça sur le lac pur. Donc, voilà différentes options. Puis, évidemment, si ça va mal, bien, on sort la boîte à verre puis on en installe un au bout de l'hameçon puis on peut réussir à sauver les meubles. Sous-titrage Société Radio-Canada